Alors moi je suis Guilhem Bouillaud, je suis formateur en santé par la simulation et par ailleurs je suis médecin urgentiste et responsable d'un petit service d'urgence en région centre sur l'hôpital de Chinon. Je suis tombé dedans, j'ai vu une petite affiche inscriptions, équipes pour une SimCup à Paris il y a quelques années et j'avais mis un petit mot dans mon cahier de transmission là où je travaillais à l'époque à Châteauroux aux urgences pour dire qui se lance dans l'aventure et je suis tombé en tant qu'apprenant dans les premières SimCup qui ont eu lieu en France il y a 4-5 ans maintenant. Alors moi ce que j'ai découvert c'était l'importance de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on avait fait, quel a été mon raisonnement, pourquoi je le fais, quel a été mon raisonnement dans l'équipe, ma place dans l'équipe et la simulation a vraiment changé ça dans mon activité professionnelle et c'est ce que j'essaye de transmettre notamment ici. Je pense qu'on va être amené à former de plus en plus de médecins au débriefing et on va dire de manière plus vaste à la métacognition, à réfléchir à leur propre manière de réfléchir. Moi c'est Henri Philippe, je suis infirmier militaire et j'ai eu la chance d'avoir ce parcours où j'ai commencé en tant combattant et puis à un moment j'ai eu envie, par le biais du secourisme que j'ai découvert dans l'institution militaire, de développer un petit peu plus cette approche humaine, bienveillante, empathique et puis cette prise en charge globale de mes camarades qui pouvaient être autour de moi. Et donc j'ai retrouvé toutes ces valeurs en fait dans le métier d'infirmier que j'ai essayé et que j'essaye de mettre en corrélation avec aussi cette spécificité militaire. Alors nous dans les armées on est très fan de la simulation puisqu'on a découvert ça il y a très longtemps, on l'a mis en oeuvre il y a très longtemps pour préparer nos équipes à ce qu'ils pouvaient leur leur arriver en opération justement. Donc ce côté immersif on l'a on a tout de suite adhéré donc du coup on est du coup on est voilà très très engagé dans la simulation. Sur l'antenne médicale de Poitiers on est plusieurs formateurs par simulation donc on développe beaucoup ce mode d'apprentissage pédagogique pour à la fois faire découvrir à nos équipes de nouvelles prises en charge ou justement maintenir des acquis dans des pathologies qu'on rencontre finalement peu en métropole et puis surtout pour maintenir les compétences en vue des projections sur l'état d'opération à l'extérieur. Alors moi j'ai eu en situation un jeune homme de 18 ans qui faisait une grosse crise d'asthme donc ça s'est bien passé. La seule chose c'est que j'avais un manque de repères forcément par rapport au déchoc où je travaille aux urgences de Sainte. En plus je suis assez satisfaite parce qu'il y a beaucoup d'ambulanciers, d'infirmiers, de médecins. Je trouve ça très bien que je puisse représenter aussi une aide soignante au service des urgences. On se pose des questions sur soi, on peut apporter aussi aux autres et les autres nous apportent aussi. Il y a des périodes où on a moins de choses graves voilà donc on peut rentrer un petit peu entre guillemets dans une routine et je trouve que ce genre de formation ça vous remet les idées en place entre guillemets et on se pose des questions sur soi. Je trouve ça très bien parce que ça nous remet en question. On peut se dire aussi que si jamais un jour on devait être dans une autre situation sans avoir le matériel adapté, on serait peut-être aussi capable de bien gérer la situation. Je trouve que c'est une très bonne expérience.